Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 7 mars 2022. Plein de choses dans le ciel cette semaine, des évolutions planétaires importantes, et puis j'essaierai avec le plus d'humilité possible, parce que ce n'est pas ma spécialité, de regarder ce qu'il y a dans le ciel au niveau collectif, toujours avec prudence. C'est tellement multifactoriel qu'il faut être très soft, très humble dans ces observations-là. Alors, commençons par ce qui nous intéresse à titre individuel, comme j'aime bien le faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment démarre la semaine ? La semaine démarre avec, dans le ciel, la réunion de deux planètes. Deux planètes, le Soleil, qui accomplit son cycle de révolution à peu près un an, 59 minutes par jour à peu près, sur notre calendrier, notre calendrier construit là-dessus, démarre la semaine au milieu du signe des poissons. Il vient y rejoindre une planète qui est là, exactement au même endroit. Cette planète, c'est Jupiter. Jupiter est une planète qui m'intéresse toujours, parce que c'est théoriquement la goutte d'huile dans les roues, l'aptitude d'avoir le bon côté des choses. C'est pour ça que cette planète qui, naturellement, gouverne des signes comme le Sagittaire, où on va y trouver Jupiter, cette planète positive, en croisement avec ce signe de feu, une sorte d'optimisme, de jovialité qui est tout à fait optimisant, on va dire, et puis rassembleur en quelque sorte. Et puis Jupiter est également beau en Cancer, où il va apporter cette chaleur, cette bienveillance au niveau de la vie affective, familiale, ce côté regroupement, protecteur. Et puis il y a un troisième endroit où Jupiter est heureux, c'est dans le signe des poissons, naturellement, là où il est en ce moment. Bref, cette conjonction Soleil-Jupiter qui rassemble, à défaut de diviser, il y a d'autres choses qui divisent, on y viendra plus tard, mais là, en théorie, ça rassemble. Les groupes se forment, les dynamiques de ceux qui sont faits pour s'entendre se croisent, donc pour ceux qui ont des envies de rapprochement, c'est pas mal. Les protégés, en quelque sorte, ceux qui bénéficient au mieux de ces influences Soleil-Jupiter dans le signe des poissons, il y en a cinq. Cinq qui, structurellement, statistiquement, bénéficient au mieux des belles énergies en présence. Qui sont-ils ? Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes signes d'eau, qui bénéficient au mieux de ce qu'il est possible de faire, de cette belle influence dans le ciel toute la semaine, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval de cette conjonction en poissons, on commence à les connaître, mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, les projets vers lesquels on est en train de s'orienter en ce moment, les visibilités d'ensemble, les solutions qu'on propose, la capacité qu'on va avoir à verticaliser les raisonnements, voire plus global, voire de façon plus apaisée, bienveillante, chaleureuse et optimiste, toute cette dynamique-là, pour vous cinq, est tout particulièrement favorable, encouragée. C'est dans cette dynamique-là qu'on doit agir, qu'on doit faire. Tout simplement, j'aime beaucoup les conjonctions Soleil-Jupiter dans le ciel. En général, ce sont des choses qui apportent un peu de lumière et apportent un peu de positif. Voilà, ça c'est une donnée du ciel. Elle est là, appuyons dessus. Elle n'est pas toute seule, mais celle-là est vraiment en présence. Essayons d'en faire le meilleur usage, pour vous cinq, tant qu'à faire. Il y a, en parallèle, plein d'autres choses. Il y a, on démarre la semaine avec Mercure, le mental, la communication, les échanges, qui démarre cette semaine à 26 degrés du verso. Mercure, l'ouverture d'esprit, la communication, les échanges, dans ce signe d'air. Excellent pour les concepts, comprendre, analyser, avoir une vision plus ouverte. Toujours cet état d'esprit en verso, l'ouverture, la créativité, la nouveauté, l'aptitude à sortir des sentiers battus au niveau du raisonnement. Il y a toujours un côté, entre guillemets, un peu rébellion chez le verso, qui n'aime pas penser comme tout le monde, qui se méfie. Ouh, et combien prudent par rapport à la voie unique, aux pensées uniques. Pas ça le verso, il aime bien se créer son point de vue, avoir le recul, la distance, l'objectivité, la lucidité. C'est ouvrir le champ de conscience, c'est la fonction du verso. Lorsque Mercure est là, ça favorise l'intellect sur cette trame, sur cette forme-là, pour mes versos et mes autres signes d'air, mes gémeaux, mes balances, et également pour ceux qui sont, encore une fois, à 60 degrés en amont en aval, mes sagittaires et mes béliers. Vous cinq, au niveau du mental, ça fonctionne théoriquement très bien. Très bien, vraiment. On communique mieux, on est plus fluide dans l'échange, c'est plus constructif, c'est plus lucide, en fait, tout simplement, plus lucide et plus fluide. Voilà, c'est ça l'intérêt pour vous cinq. En parallèle, il y a deux grosses arrivées cette semaine, à partir de lundi, en fait ça appartient du dimanche, mais lundi on est déjà à un degré, qui sont ces deux grosses arrivées dans le ciel, deux changements de signes essentiels, à savoir Vénus, la vie amoureuse, et Mars, l'action. Mais Mars, c'est l'action, mais parfois, dans le climat qu'on traverse, ça peut être un peu plus que l'action, ça peut être le côté belliqueux qui est chez certains et qui émerge. Bref, Vénus, l'amour, Mars, l'action, tous les deux rentrent dans le signe du verso. On quitte le Capricorne où ils étaient depuis un bout de temps, il fait longtemps que Vénus était en Capricorne, elle change enfin de signe, et puis Mars, pareil, Mars y fait son tour en deux ans, donc en gros, il reste deux mois par signe. Voilà, les deux rentrent en verso, qu'est-ce que ça donne ! Alors, qui vont être ceux qui vont bénéficier, en même temps, cette fois-ci, de l'aptitude à communiquer, je boucle avec le qui est toujours en verso, Mercure est en verso, jusqu'à jeudi, après il passera en poisson, petite finesse. Vénus, l'amour en verso, Mars, l'action en verso, qu'est-ce que ça donne ? D'un point de vue individuel, encore une fois. Apport optimisé pour mes signes d'air, en matière de com', apport tout à fait délicieux de Vénus, vous est complètement dévoué, mes signes d'air, encore une fois, et pas que, vous allez voir. Et puis, le passage à l'action, selon les formules que j'aime bien, le fait de retrousser les manches, rentre en verso, qui sont les protégés, les nourris sur les trois postes, communication, amour, action. Attention, c'est parti, les cinq qui bénéficient au mieux de cette influence vont être mes versos, c'est chez vous que ça se passe, toujours mieux quand on reçoit chez soi, enfin, ça dépend des planètes. Lorsque c'est Vénus, on est tout joyeux et tout chanceux, lorsque c'est Saturne, on est plutôt fatigué, on se pose trop de questions, lorsque c'est Jupiter, période de pêche et d'expansion, voilà, donc les périodes, les planètes qui passent pile chez nous, il y en a qui nous facilitent la vie, et d'autres, parfois un peu moins, il faut savoir raison garder. Bref, ceux qui bénéficient, on l'a vu, des trois postes en même temps, des trois outils, communication, amour, action, sont mes versos, mes gémeaux, mes balances, bah oui, ça tourne, c'est votre tour, ça a été longtemps les signes de terre, maintenant ces deux sont les signes d'air. Et puis également, mes sagittaires et mes béliers, toujours le jeu des 60 degrés. Alors, pour info, petite subtilité au niveau prévisionnel, lorsque les influences sont ce qu'on appelle à 120 degrés au trigone, par exemple en ce moment, regardons Vénus, l'amour, qui est dans le signe du verso. Lorsque cela forme des angles de 120 degrés, donc de l'ère du verso, jusqu'à l'ère des gémeaux, jusqu'à l'ère de la balance, les projets, structurellement, sont davantage constructifs sur les visions à long terme. En revanche, statistiquement, encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est une tendance. Lorsque les aspects sont en sextile, 60 degrés, comme Vénus en ce moment forment des aspects tout à fait délicieux, de 60 degrés, qui protègent mes sagittaires et mes béliers, pas mal, l'attitude, la fonction, l'efficience, l'influence, se fait de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive. On est plus tonique réactif face à un sextile, et plus apte à prendre du recul pour visualiser à long terme avec un trigone. Mais ce n'est qu'une empreinte statistique. Voilà, c'est une tendance, tout simplement. Bon, voilà, il y a plein de choses qui bougent dans le ciel. J'aime beaucoup, moi, quand les planètes sont en signe d'air, parce qu'elles humanisent, elles ouvrent, elles permettent de comprendre, de conceptualiser des choses, de communiquer avec plus de légèreté. Enfin, attention, légèreté apparente. Disons que les planètes en signe d'air ont cette disposition heureuse à éviter d'être trop dans l'offensive du feu, dans la passion du feu, dans la maternisation de l'objectif, qui fait que parfois, on a des raisonnements qui sont pratiques, mais pas toujours globalisants, et ni dans l'imagination de l'eau, on connaît la richesse des planètes en eau, mais en même temps, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne parfois des réactions un peu affectives. Là, en verso, Mercure, il est neutre, il est lucide, et puis il a un coup d'avance, intellectuellement. C'est pas mal pour mes signes d'air, pas mal pour mes béliers, pas mal, on l'a vu aussi, pour mes sagittaires. Vous cinq, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours Uranus dans le signe du taureau, lui, il ne bouge pas, il est à 12 degrés, en revanche, il va former un aspect Mars dans les jours qui viennent, il va falloir qu'on parle. Donc, toujours cette poussée de transformation pour mes signes de terre, toujours cette dynamique de visualisation, cette fois-ci, à long terme, sur les grands enjeux pour mes taureaux, Uranus en taureau, pour mes capricornes, et puis pour mes vierges, mais c'est une toile de fond qui va évolue, mais pour l'instant, c'est en gestation, voilà. Bon, mes petits lions, mes petits lions, j'en souris tout seul, parce que j'ai pas beaucoup de choses miraculeuses à vous parler en ce moment. Bon, vous vous doutez bien, vous l'avez bien compris, que si les planètes s'accumulent en verso, elles sont en opposition avec vous, mais le principe de l'opposition consiste à gérer, à gérer des excès. Ça veut dire quoi ? Lorsque les planètes sont en face, souvent, ça sous-entend que c'est l'autre, lorsqu'il y a un partenaire, qui va être davantage décisionnaire, qui va avoir ce qu'on appelle la main sur les situations. Donc, ça invite, lorsqu'on est dans des phases d'évolution, de progression, de transformation, à composer avec ceux qui sont autour de nous. Composer avec ceux qui sont autour de nous, c'est l'objectif de l'opposition, nous invite peut-être à intégrer davantage les besoins de chacun, à être davantage à l'écoute des besoins de l'autre, davantage composés, arrondis, de façon à trouver une meilleure synchronisation, un meilleur point de concorde. Je vous soumets l'hypothèse, mais Lyon, en ce moment, est-ce que ça ne doit pas être l'état d'esprit dans lequel on doit avancer pour que ça se passe bien, tout simplement ? Question. Vraie question. Voilà, c'était un peu le ciel pour nous tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je n'ai pas beaucoup parlé de mes vierges, parce qu'il n'y a qu'un trigone d'Uranus. Quand les planètes sont en poisson, elles sont opposées avec nous, donc attention à la fatigue à nous. Attention mes gémeaux, la fatigue nerveuse, beaucoup de planètes en poisson, ça forme un carré avec les gémeaux et une opposition avec les vierges. Nous, c'est la fatigue nerveuse. Voilà, c'est des points faibles sur lesquels il faut qu'on travaille. Il faut lever le pied, gérer les choses sans se précipiter, essayer de faire trop, trop, le trop est l'ennemi du bien, on sait. Voilà, je voudrais maintenant changer un peu de registre pour essayer de faire des choses à chaque fois un peu différentes. Vous parlez de ce qu'il y aurait dans le ciel de façon collective. L'astrologie mondiale, c'est extrêmement délicat, c'est extrêmement compliqué parce que c'est devenu tellement multifactoriel. Vous voyez, il y a eu une époque, il y a 3-4 000 ans, lorsqu'on s'intéressait avec les Ptolémées à décrypter des astres, on constatait que tous les monarques avaient un astrologue, un astrologue attitré qui avait une visibilité du ciel avec ses limites. On n'avait pas encore toutes les planètes, mais on avait beaucoup de choses déjà. Et il était relativement aisé, entre guillemets, pour celui qui conseillait le monarque en question, l'astrologue en question, d'anticiper les enjeux en présence. Il avait le ciel individuel du monarque en question, du roi ou de l'empereur, enfin du roi, bref. Et il avait une connaissance du profil du personnage, il avait une idée de son historique, il connaissait ses réactions, donc il pouvait affiner, affiner ce qu'il y avait autour d'un profil. Et puis, les enjeux n'étaient pas aussi pointus qu'aujourd'hui, il y avait un, deux, trois ennemis potentiels ou partenaires ou voisins, et on se doutait que si on envoyait des éclareurs de temps en temps ou des commerçants et qu'ils revenaient dans un état parfois déplorable, on pouvait facilement anticiper que les problèmes allaient arriver. Voilà, c'est facile en fait, en quelque sorte. Donc les pronostics étaient plus cernables. Aujourd'hui, le monde est ainsi fait que les enjeux sont multifactoriels, les enjeux économiques, politiques, sociétaux, de territoire, de tout, tout, tout est tellement complexe, économique, qui sont complètement majoritaires. Donc on approche ça avec la plus grande prudence. Il faut vraiment être humble là-dessus. Moi, je suis très, très prudent quand j'entends des choses trop définitives. Mais je constate trois choses dans le ciel. Alors, on est parti. Il y a avant tout cette conjonction Soleil-Jupiter qui, paradoxalement, pousse au rapprochement. Mais rapprochement sous quelle forme ? Lorsqu'on est confronté à un climat de tension, vont se rapprocher tous ceux qui sont rapprochables. Donc ce que l'on peut envisager, c'est que les pôles vont se marquer de tous les côtés quand il y a des enjeux en présence. Il va y avoir des modes de rassemblement, mais des deux côtés du pôle. Première hypothèse. Prudence. La deuxième hypothèse, c'est que Mars, Mars, l'action, là, il était ces derniers jours, ces derniers jours, là, il était conjoint quand il était en Capricorne. Il y a une planète en fin Capricorne qui est Pluton. Pluton, c'est toujours un truc qu'on aborde avec du bout des doigts parce que c'est anxiogène, c'est les transformations. Et cette conjonction qui sert à réaliser entre Mars, la volonté, la guerre, soyons lucides, c'est la volonté, l'énergie, mais en même temps, parfois, c'est l'affrontement, c'est Dieu de la guerre, Pluton, ça peut se traduire chez certains astrologues qui ne sont pas les... plutôt pas bêtes en général, ils font référence à ce qu'on appelle les bruits de bottes. Mars, Pluton, c'est ce qu'on a vécu là, tout simplement. C'est toujours facile à posteriori, j'en conviens. Vraiment, j'en conviens. Mais ça colle parfaitement à Mars, l'agressivité, Pluton, les angoisses profondes, les mécanismes archaïques qui ressortent d'un coup de façon violente. C'est ce qu'on vient de traverser, là. Mars vient de rentrer dans le signe du Verseau. Mars en Verseau, il y a un côté rebelle, comme tout ce qui concerne le Verseau, nouveauté, transformation, etc. Il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention quand Mars va poursuivre son cycle en Verseau, parce qu'il va bientôt se rapprocher de Saturne, ce n'est pas le plus simple, mais avant tout, il va former un carré, un conflit avec Uranus. Uranus est une planète assez électrique, assez vive, assez tendue. Elle est coincée en taureau, là, depuis à peu près trois ans. Son côté créatif, son côté libre, liberté, Uranus, est étouffé, étouffé en taureau, il est fort en verso, donc en taureau, il n'est pas à l'aise, il est au carré de lui-même. Et puis Mars, qui vient me réveiller ça, il est possible qu'il y ait beaucoup d'électricité dans l'air, c'est facile à prévoir, vous allez me dire, c'est vrai, mais dans tous les cas, en latence, ce sont des périodes un peu tendues, un peu fatigantes, un peu excessives, un peu électriques, et puis ça passera, allez, d'ici trois semaines, on aura passé un autre cap. Donc raison gardée devons-nous avoir, et puis voyons toujours le bon côté des choses, partageons les bonnes énergies, recentrons-nous sur ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes, avec ceux qui nous entourent, c'est vraiment l'axe. Merci pour vos gentils messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce qu'on aime ensemble. A très vite.